Hey le jeune, si tu viens dans ma gang, tu vas avoir richesse et pouvoir, mais il faut que tu fasses ce que je te dis. Oh, une petite jazette sur le sol, c'est bien. Bienvenue tout le monde. Salut, salut. Salut Vince. Salut j'ai la maison. Bonjour les gens et bienvenue à cette jazette sur le sol. Cette semaine, on parle de minions et d'organisation. Fait que de, comment je dirais, de sbires. Des gens qui sont à la botte de gens plus puissants, pis qui ont des fois des objectifs assez grands, pis qui ont quasiment un empire en dessous d'eux, qui obéissent à leurs ordres et commandes. Parce que dans tout bon jeu de rôle, surtout quand c'est en milieu urbain, on a l'espèce de structure où est-ce qu'il y a des organisations qui se battent pour le pouvoir. Des fois c'est des organisations politiques, pis des fois ils se battent contre des syndicats criminels qui ont du levier dans une ville ou dans une communauté. Pis bref, aujourd'hui on va explorer un peu plus comment tu rends ça crédible, comment tu rends ça utile dans une game. Pis ça peut être des véhicules pour quel genre de situation, par exemple. Parce que je pense que la première affaire qui est importante à identifier quand on se crée une organisation, c'est quoi le but ? Pourquoi il y a ça ? C'est comme faire une entreprise, finalement. Ben ouais, mais c'est ça. C'est quoi la mission ? C'est quoi la mission, pis c'est quoi l'objectif de ce groupe-là ? La personne qui a parti ça, elle a participé. Pis là on recule, on recule pas mal. Faut que tu penses au début, pis là on parle de quand tu crées ton organisation pour qu'elle soit crédible. C'est sûr que t'es pas obligé d'écrire huit pages. Mais te poser la question, ça va t'orienter vers quelque chose de crédible. Fait que la personne qui... Oui, vas-y. Quand tu réponds à cette question-là, ça va aussi montrer comment ton organisation, elle fonctionne pour aller vers ce but-là aussi. Parce que c'est une psychologie qui est en arrière de ça. Mettons que tu veux, mettons, trouver des anciens secrets arcades, pis tout ça. Peu importe le coup. Fait que là, tu vas avoir une réputation d'être fucking sauvage, pis d'aller chercher des... Des anciens artefacts, des shit comme ça, t'sais. Pis ça va être... Pis ça peut être intéressant, parce qu'à ce moment-là, plus donc, quand tu te barres des joueurs, si tu connais cette organisation-là, pis tu sais que, t'sais, il faut pas aller voler ce qu'ils sont en arrière chercher, là. Parce que ça, c'est... Bon, 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 faites pas ça. Fait que, t'sais, le problème, c'est que l'objectif, c'est... T'sais, l'objectif des joueurs, ça va être d'aller à un endroit dans une ruine, trouver telle affaire, pis ils se rendent compte qu'eux autres aussi, ils cherchent ça en ce moment. Pis là, c'est comme, oh oh, parce qu'il faut pas qu'ils sachent qu'on l'a volé, t'sais. Pis des fois, tes joueurs, ils savent pas à qui qu'ils ont affaire, fait que là, ils sont dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est le but, oh oh, parce que, genre, le groupe tue, pis là, ils ont tous des symboles, ils vont leur faire partie d'un gang, pis là, quand ils montent ça à un autre PNJ, ils font comme, oh oh, vous avez tué ces gens-là, vous devez décolliser d'ici. Pis ça peut être intéressant, t'sais, ça peut être... Pis bref, c'est important de passer à ces détails-là pour arriver à cette conclusion-là, pour que les joueurs, naturellement, fassent comme, genre, oh oh. Pis ça devrait jamais être easy de s'embarquer contre une organisation qui est, on va dire, installée, là, qui existe dans votre monde, là. Ça devrait pas être juste, genre, un gang de rue, là, qui sont, genre, 12 gars avec des chaînes pis des culottes à terre, là, t'sais, c'est... C'est plus gros que ça, parce que d'habitude, pour avoir un statut-là, pis avoir un genre de crainte sociale, faut que ces gens-là soient influents, parce que, t'sais... Mais quoi que des fois, juste ta gang de rue, elle a une influence sur le quartier aussi. Ouais, c'est ça, c'est une faction à plus petite échelle. T'sais ça, t'as des grosseurs de différence, pis des influences différentes, dépendamment de ta grosseur de ton organisation. Non, c'est sûr, c'est ça, t'sais, on parle... C'est qu'on s'imagine, j'imagine depuis le début, t'sais, comme des organisations plus grosses, mais c'est vrai que tu peux aussi les réduire à plus petite échelle, pis que ce soit comme une douzaine de personnes avec un gars que, t'sais, s'ils donnent pas ton protection money, ils vont venir casser tes fenêtres, pis ils vont péter des jambes à ta fille, pis ça va être ça, t'sais. Pis t'sais, des gens qui sont fucking vicieux pis méchants, genre. Pis ça, c'est intéressant, ben ça fait vraiment, probablement que tes joueurs vont faire, bon, les tabarnas qu'on va les tuer. Pis... Fait que ça fait des bons antagonistes de bas level, mais ce qui est intéressant, c'est quand tu te rends compte que cette petite gang-là est reliée à quelque chose de plus gros en arrière, pis là... C'était des sous-contracteurs. C'est ça, c'est ça. Fait que, t'sais... Fait que, t'sais, pour dire, c'est ça. Ça appartient à Quebecor Media, ça! T'sais, mais t'sais... C'est... C'est basique ça, t'sais. Euh... C'est comme si t'tais... J'sais pas si t'as déjà vu ça, les sharks, de toutes les brands pis les compagnies qui appartient à quoi. Pis là, c'est quoi, oh shit, c'est Nestlé, t'sais. Ah dude, on a... Parenthèse, on a fait une game de Feng Shui. Un jeu de rôle de film d'action. Ok. Je pensais que t'étais chez vous à bouger des meubles, genre... C'est comme... C'est ça, c'est un jeu de rôle où est-ce que vous le verrez avec le verre, puis là, l'inverse du bleu. Mais non, mais tu pis on avait... C'était le main plot, dans le fond, là, c'était qu'un des personnages, c'était à New York, il y avait un stand de hot dog. Puis là, McDonald's avait sorti ses mecs saucisses, qui étaient aussi des hot dogs. Puis là, ben, on se rend compte qu'il y a genre de la cocaïne dans les mecs saucisses. Puis là, c'était... Oh, je t'ai dit, c'était fucking red, là. Puis tu sais, on s'en va à l'usine de production des mecs saucisses, puis on pète la gueule au manager. Puis c'était comme, tu sais, c'était absolument insane. Mais c'est ça, le jeu, en tout cas, bref, Feng Shui, checker ça. Hey, ça serait une bonne game de cyberpunk, ça, for real. Mais c'est parce que, c'est ça, tu sais, c'est... Mais checker ça, Feng Shui, deuxième et dixième, c'est drôle. C'est un drôle de jeu. C'est un jeu où plus tes descriptions sont badass, plus t'as des bonus. Fait que, c'est quand même cool. Fait que, bref, organisation, on va peut-être que je reparte sur le titre qui se métamorphose, finalement, on parle de Feng Shui. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, les organisations, souvent, des fois, sont... Même les plus petits groupes sont rattachés à des plus gros groupes. Puis là, c'est là que c'est important d'identifier comme c'est quoi un minion. C'est quoi un sbire ou un henchman. Un gars de base, là. C'est ça, genre, tu sais. Puis des fois, tu sais, le boss de quelque chose et le minion de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, il y a toujours une hiérarchie. Puis ça, c'est important de comprendre qui est rattaché à quoi. Puis des fois, se faire un petit arbre, c'est pas obligé d'être complexe, là. Tu te fais un petit arbre, tu fais des petites lignes de couleurs. Puis, t'as ton diagramme. Puis là, tu sais que quand tes joueurs vont s'affronter contre tels gens, dépendant comment ils règlent leur situation, ça se peut que... Parce qu'ils font juste comme l'intimider au point où est-ce qu'il va un peu comme slacker ses affaires, t'apparaîtra pas autant chez ses supérieurs que si tu fais juste le zigouiller. Ouais, parce que des fois, ces gens-là, ils ont des jobs à faire. Puis si t'es dessus, bien, la job est pas faite. Fait qu'il y a des choses... Mettons, c'était eux qui devaient distribuer une drogue X dans la place. Mais là, l'argent, elle se fait plus. Puis, mais mon cash est où? Ouais, parce qu'il y a un qui vient pour collecter. Puis là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire? Puis là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont juste déployer plus de monde. Ils vont devenir du monde plus compétent, puis plus nombreux pour recommencer ce que l'autre qui est plus là pour faire. Fait que là, tes aventureux sont comme là. Ah, on a réglé un problème. On est parti. On a été payé. Cool. Puis là, c'est comme dans le monde d'aujourd'hui. Ouvre le journal. Puis là, c'est rendu rasé au complet. Parce qu'on voyait comme tout le monde défoncer à la place. Parce qu'on va dire, vous avez décidé de nous tasser. OK, mais fuck you. Puis ça, c'est ça qui est le fun de jouer avec ces détails-là. Parce que souvent, comme maître de jeu, des fois, on n'y pense pas à ces affaires-là. Oui, on a tué le méchant. Mais le power struggle, le power vacuum, ces gars-là sont partis. Qu'est-ce qui arrive? C'est intéressant, ça. Même ce qui est le fun pour Vincent, pour les organisations comme ça, tu peux vraiment y aller à l'inverse de ta construction. Tu n'es pas obligé de le faire de bien longtemps. Tu peux juste faire, il y a des dudes, vous trouvez tel symbole. Puis après ça, tu peux le déconstruire à l'envers. Puis faire, OK, eux, ils vont être liés à ça. Puis tu fais ça. Fait que tu es quand même un bon manœuvre de construction en arrière de ça. Oui, parce que la représailles des gens en haut n'arrivera pas tout de suite. Non, c'est long, ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que tu peux juste avoir, à la limite, ton petit cluster, ton premier petit groupe. Puis ensuite, de ça, tu identifies peut-être vite vite c'est quoi l'organisation at large. Mais après ça, c'est là que c'est fun. Entre les sessions, là, c'est là que tu te dis, OK, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis là, tu commences à préparer ça lentement. 4-5 sessions plus tard, il y a quelque chose qui arrive. Puis genre, il y a un qui se fait piquer dans la nuit. Puis là, oups, c'est pour quoi, tu sais. Puis là, ça apporte une nouvelle narrative complètement. Mais ce qui est fun, c'est que si tu pars de quelque chose, tu t'en vas par là, puis à la minute, tu fais, hop, tes joueurs se font comme un peu ramener, là. Ouais, c'est comme une corde qui te relie à eux, là. Ouais, exact. Puis tu sais, je pense que c'est important de faire des choses comme ça parce que ça met un peu de la vie sur les conséquences de ce qu'ils ont fait. Puis moi, je le fais pas assez, là, mais j'aimerais ça que, tu sais, comme on parlait tantôt, quand tu torches... Parce que quand tu torches quelque chose comme des mafieux, on va dire, qui contrôlent une région ou une place, là, je veux dire, ça change la dynamique de qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là pendant un bout, là. Ça, tu sais, des fois, t'as d'autres groupes qui voulaient prendre cette place-là, il y avait pas assez de monde, ou whatever, fait que c'est une opportunité, tu sais. Puis là, tu te rends compte que la même situation est encore d'arrivée encore, mais c'est plus le même monde, juste parce que... C'est juste... Les autres, tu faisais ça avant, on va faire ce qu'ils faisaient avant, c'est toi qui sont plus là, là. Puis c'est nous qui va ramasser le cash, puis c'est ça, tu sais. Donc après ça, là, t'as peut-être un gang war entre deux factions, tu sais. Puis là, moi, ça, c'est bref, tu sais, c'est... Ça peut être intéressant quand les joueurs repassent à la même place, de se rendre compte que la situation est comme escaladée, puis qu'ils se rendent compte que c'est parce que... À cause de ce qu'ils ont fait, tu sais. Les villageois qui font « Ah, depuis que tel groupe est parti, là, c'est encore pire, ils se battent pour savoir c'est qui qui vont prendre leur place, puis pendant ce temps-là, nous, on mange, puis... » Mais ça peut être aussi mieux, comme t'as des groupes qui peuvent être bénéfiques, comme les Harper, qui peuvent prendre la place. Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Là, c'est si t'as comme, on va dire, une cellule d'une organisation qui est bonne, qui est présente, mais qui n'aurait pas les ressources pour... Tu sais, qui n'aurait pas les ressources pour renverser les méchants, mais qui les aurait peut-être pour conserver la paix que vous avez mis. Parce que c'est sûr que c'est pas... Ça, ça veut pas dire que tu pètes les gangs, puis automatiquement, tout le monde perd. Tu sais, c'est comme... Mais ça peut être ça, des fois. Ça peut être un aspect intéressant. Euh... Sinon... Puis ça, c'est des games que tu peux faire des fois qui se passent juste comme dans une grosse ville. Je pense que c'était Waterdeep qui est comme ça. Moi, Dragon Heist, c'est exactement ça. Parce que c'est que t'as 4-5 factions, puis tu peux t'associer à eux, mais en t'associant avec certains, tu vas être antagonisé d'autres, puis... C'est un petit peu comme du GTA, si on veut. Moi, je ferais ça... Moi, je ferais ça vraiment dans des games de cyberpunk. Ça, ça serait un truc qui m'intéressait. T'as une grosse crise de ville. T'as des gangs qui essaient d'avoir le contrôle entre des choses. Tu peux faire des missions de whatever à l'intérieur de ça. Ça se fait bien aussi. Puis ça se peut qu'un moment donné, tes aventureux sont tellement chiants que l'organisation fait, you know what? Je vais les payer pour qu'ils me foutent la paix. Ouais, parce que j'ai essayé 3 fois des arrêtés en les tuant, puis je suis pas capable. Fait que je trouve que c'est bien d'essayer de m'arranger, de les mettre dans ma poche, puis fuck off, tu sais. Si t'arrives avec tes aventuriers, on va vous payer 50 000 piastres pour que vous n'aie plus jamais ici. Puis il faut comme... C'est ça, tu te l'as donné 5 000 piastres. C'est le 5 000 piastres le plus facilement acquis, mais qui vient avec des conséquences avec. C'est ça qui est drôle. Ça, ça peut être drôle, parce que pour les joueurs, ils vont faire ben oui. Ben oui, de l'argent. Sauf pour les personnages. Peut-être leur cœur va aller dans une autre direction. Là, c'est là que les joueurs, des fois, ils vont se taper entre les autres. C'est un peu deux personnages qui sont un peu moralement gris, genre qu'ils vont faire comme... Sais-tu, même, tu sais, oui, ça suck, mais je veux dire fuck man money, là. Non, mais c'est vrai, tu sais, ce que tu te dis, regarde, je vais regarder ailleurs, mais c'est parce que tu peux pas cracher ces 5 000 piastres, là. J'ai l'impression qu'on s'est fait faire ce coup-là, moi, pis Serv. L'impression. T'es comme, t'as de l'argent, là, pis on en reparle plus, ce gars-là. C'est vrai. J'ai obligé à faire ça. Tu vois, des fois, je fais des choses pis je me rends même pas compte de ce que ça veut dire. Pis des fois, t'es pas obligé de dérouler ce fil-là pis faire une grosse patente en l'air de tout ça. Des fois, c'est juste une petite affaire qui se passe, là. Sauf que, tu sais, c'est fun de remarquer que tu l'as faite. Ça veut pas dire t'es obligé de ramener les joueurs de la main. Ça peut être le fun qu'ils se rendent compte que, oh, tel gars, genre, il est rendu telle place. Il était pas supposé se faire arrêter ce gars-là, finalement. Pis, oh, tabarnak, il était avec eux autres. Pis, genre, t'sais, c'est... Faire comme... Ça peut être... Ça permet de faire des pay-off comme à long terme. Non, vraiment. Des games plus loin. Pis on peut parler aussi des minions de d'autres races que d'humains. Oui. C'est vrai, comme, t'sais, c'est vraiment qu'ils sont... On va dire, c'est vraiment de la chair à canon, eux autres, par exemple. Pis c'est vraiment... C'est des créatures ou des personnes qui vont obéir à une puissance plus forte juste parce que... Tu vois, parce qu'ils espèrent se faire donner une fraction de leur puissance ou de leur argent. Ou, ils ont juste peur de ce qui va leur arriver s'ils obéissent pas. T'sais, meilleur exemple, comme on en parlait avant, c'est les kobolds. T'sais, les kobolds, t'as même pas besoin... T'as le classique, le dragon, les kobolds. Mais, ça peut pas oublier d'être un dragon, ça peut être juste genre un gros ogre, là. Pis quand il est fâché, il en mange une coupe. Pis le bord, il faut qu'on y amène de la bouffe, sinon il nous mange. T'sais, ça peut être juste ça. Pis là, ça peut être la base d'une aventure level 1, ça. T'sais, juste, plein de petits kobolds qui volent de la bouffe à un village, tu te rencontres pour nourrir un ogre parce que sinon, il les mange. Pis peut-être qu'il y a l'occasion de convaincre une coupe de kobolds parce que des fois, ils n'ont même pas eu l'idée. Parce que c'est dans leur culture d'être comme ça. Surtout les kobolds, ça a comme existé pour servir des dragons. Je pense que c'est Tiamat qui a fait ça un moment donné. Ouais, pis c'est vraiment drôle parce que secrètement dans leur tête, ils pensent qu'ils sont dus pour être quelque chose de plus gros. T'sais, on va servir maintenant, mais un jour. Pis c'est genre, le jour vient jamais parce que ça meurt après genre deux semaines, ces affaires-là. Mais, t'sais, ça peut être des idées comme ça. Pis là, tu t'en fais comme rendre compte que tu te rends compte que ton existence au complet c'est de nourrir ce gros enjeu de merde-là. Juste pour ça que t'existes en ce moment. C'est pas mieux s'ils seraient pas là. Ah ouais, c'est vrai. T'sais, pis ça peut être ça. T'sais, ça... Ah ouais, ah ben oui. Pis ils s'essayent, pis ils se font smack, pis les autres font comme nope. Ben c'est ça, pis c'est pour ça que ça arrive jamais. Mais c'est pour ça que t'es gentilleuse. Fait, regarde, nous autres, on va vous débarrasser de ça, là. Pis après ça, vous autres crissez votre camp pis vous sacrirez votre camp au village. T'sais, vous faites... Ça peut être une façon de dealer avec les kobolds sans juste faire « Ah ah, vous avez 5 points de vie, je vous one shot toute la gang. » Pis c'est ça. Mais ça peut être aussi drôle de faire ça aussi. Qui n'a pas eu de plaisir à une bonne... Christine volée à une bande de kobolds. Dans les mines ? C'est dangereux dans les mines, par exemple. Ouais, ben c'est un trap. En fait, le kobold lui-même est pas dangereux. Il y a les pièges qu'il fait. Mais bref, ça ramène... Ça parle de pièges pis des trucs comme ça. Les minions représentent aussi beaucoup qu'est-ce que le maître est, t'sais. T'sais, comme les kobolds sont bien smarts mais s'ils travaillent pour... S'ils sont pas smarts, ils sont rusés. Mais est-ce qu'ils peuvent... T'sais, s'ils travaillent pour un ogre, ils n'auront pas le même genre d'espèce de... de... Je dirais de cohésion que s'ils travaillent pour un dragon intelligent en arrière qui fait... qui place ses pions en bonne place pis tout de suite. Pis t'sais, peut-être que les kobolds font pas autant de pièges si leur maître est un peu speed, t'sais. Parce que, t'sais, ils vont faire des petits pièges pour eux autres mais souvent, c'est qu'ils ont quelque chose de plus gros en arrière qui leur dit quoi faire pis... Mais, à l'exemple... Les pièges pour les... 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 C'est pour les choses faibles, hmm. Ouais, c'est ça, genre, comme... Arrêtez ça avec vos petites cochonneries, là. T'as juste besoin d'un gros club, bro. Pas besoin d'pièges. Fait que, t'sais, je pense qu'à un certain niveau, les minions devraient représenter leur maître, quand même, là. Parce qu'un maître intelligent va s'assurer que ses sbires soient bien entourés, soient bien guidés, un peu, là. T'sais, qu'il y a une organisation qui va peut-être spotter le cobol d'un peu plus intelligent de la gang que vers toi, c'est rendu toi le boss. Pis genre... Pis il dit aux autres, lui, là, c'est votre boss, vous l'écoutez, sinon je vous mange. Pis à partir de là, t'sais, celui qui est un peu plus intelligent qui est à la tête du reste, pis t'sais, t'as une organisation, bref, qui se crée comme ça. Pis, ça peut rendre ça intéressant où est-ce que t'as un boss, pas le boss, mais un petit chef, on va dire, un officier, t'sais, que lui, il sauve quand ses gars se font clencher par les aventuriers, t'sais, pis il va rapporter à son boss, pis non, t'sais, bref. Les organisations, là, je pense que la plus grosse affaire à se rappeler quand on s'en sert in-game, les amis, c'est penser aux relations entre les choses. C'est quoi que ça implique qu'une personne soit plus là? C'est quoi que ça implique? Qui sait que cette personne-là va aller avertir si elle se sauve? Ça va être quoi la force de représailles de ces gens-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire comme « Bah, on va se réinstaller pis tant pis? » Pis, ou est-ce que c'est genre, peut-être que le chef ou le maître de tout ça est grisement rancunier pis il va courir après le monde qui l'ont fait chier même un tout petit peu. Pis souvent, dans les organisations un peu style criminel, ça, c'est genre important parce que c'est la réputation. si je te laisse tout le monde me pincer pis ils s'en vont pis je fais rien tout le monde va te pincer. Tandis que la moindre petite affaire c'est pour ça que des fois tu te dis « Ouais, c'est pas un peu excessif » comme réponse me semble pour ce qu'ils ont fait. Tu fais « Oui, mais si je fais pas ça, les autres vont le faire aussi. Si les autres le font aussi, ça va devenir un problème. » c'est intéressant et j'aimerais ça avoir des joueurs mais comme des joueurs alignements mauvais mais qui sont dans ce genre de structure-là pis tu sais où alignement on va dire neutre, penchant, mauvais un peu pis que leur boss leur fait comme un peu peut-être traverser leur propre ligne pis qu'il y a un joueur qui fait « Ouais, on est-tu vraiment obligé de faire ça ? » Pis que là il sort l'espèce de la cravate pis il fait la loi du silence pis tu sais genre comme c'est l'espèce de discours de mafieux ça peut être cool ça dans une game. Je sais pas s'il y a des gens à la maison qui ont peut-être déjà utilisé les organisations on va dire « La mafia » Ouais mais essentiellement comme tu sais à « Forgotten Realms » c'est les « Entarim » c'est essentiellement un genre de mafieux où ils font des affaires au-dessus above board qui sont légales pis tout mais en-dessous ils font des petites affaires croches un peu de temps en temps mais ils ont tellement d'argent pis ils ont tellement de liens partout que personne ne veut trop les faire chier parce que enlever les « Entarim » d'une place ça veut dire qu'il y a des endroits qui vont avoir plus de financement ou qui n'auront plus ce qu'ils ont besoin d'avoir ça c'est le genre d'affaires qu'il faut faire jouer avec la tête de nos joueurs avec ça parce qu'avec les NPC tu fais comme « Ah mais là si vous les enlevez l'orphelinat l'orphelinat les petits-enfants ils n'auront plus ce qu'ils ont besoin de nos joueurs » c'est eux qui amènent de la soupe aux pauvres petits-enfants pis tout « Ben oui ils sont full gentils » Tu veux pas tuer des enfants right « Ah fuck » pis là c'est là que t'es comme genre « Hum » pis là ça fait frustrer les joueurs pis on est poigné avec ça j'aimerais ça voir des joueurs à l'envers de ça qui font partie de ce groupe-là une game de genre un peu mafia où il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu fais parce que t'as comme toujours ton boss qui te sauve dans le coup mais peut-être que tes personnages sont pas 100% down avec parce que c'est des affaires comme dans les Sopranos c'est des affaires de même où est-ce que le boss dit là vous allez lui casser les gens c'est notre ami man, ouais pis il y a de l'argent, si on fait des passes pour lui, il y en a qui vont voir ça va se répéter par d'autres gens bref, écoutez les Sopranos si vous voulez c'est vrai, j'ai déjà vu un flash c'est vraiment des missions où est-ce que t'as beaucoup de situations comme ça, où est-ce que t'as des personnages pis même des fois que le boss est pas content ça me fait chier, j'suis obligé de couper une main est-ce que t'sais c'est le classique, le discours de je t'aime bien man je peux pas te laisser comme ça c'est juste du business c'est pas personnel c'est only business kid bref, je pense que c'est le genre de référence là que vous pouvez vous inspirer pour créer vos organisations criminelles parce que ça reste que c'est comment je dirais j'essaie de pas paraître comme si je savais exactement trop de quoi je parle dans le sens où je suis pas un professeur pour pas que la police qui écoute non mais je suis pas un fucking professeur de sociologie je le sais pas exactement mais j'ai l'impression par exemple que c'est intéressant l'aspect comme gris de il faut que je fasse des choses pour préserver mon t'sais ma dominance sur l'endroit mais ça me fait chier de le faire parce que j'aimerais ça pas le faire mais si tu le fais pas tu tombes ça c'est intéressant de jouer avec ça pour les personnages c'est surtout des personnages qui se montent une organisation pis t'sais que eux autres ils commencent ça en faisant ah on va être puissant pis on va avoir des objectifs faire des choses pis là ils sont obligés de faire des choses qu'ils auraient pas envie de faire pour maintenir ça me fait penser des fois à des rois dans des royaumes un petit peu un royaume c'est un peu comme une organisation c'est une organisation mais des fois t'as des rois qu'il faut qu'ils fassent des choses qu'eux personnellement ils veulent pas mais ils savent que s'ils le font pas ils vont se faire sauter dessus par des voisins ou whatever ouais pis c'est ça pis c'est ça c'est le fait c'est la balance c'est la balance de ce qui est nécessaire versus ce que t'as envie de faire pis ça c'est des trucs intéressants pis ça peut donner un côté humain aux leaders de ces organisations-là au point de vue des joueurs où est-ce que tu fais comme là c'est là que tu pèses un peu sur leur bouton pis tu fais comme est-ce que les joueurs les personnages vont ouais je comprends ou est-ce qu'ils vont faire non non à tout prix inacceptable vous allez trouver un autre moyen sinon nan 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 pis tu peux déboucher des affaires ou c'est appelé si vous avez un paladin dans votre groupe ouais c'est ça ben ça dépend de quel ça dépend de quel paladin ben ouais la majorité des paladins mais c'est ça fait que t'sais je sais pas si les gens à la maison c'est quoi vos références pour créer des organisations est-ce que vous avez fait quelque chose de relativement complexe dont vous êtes fiers moi ça lire ça serait intéressant ça serait des bonnes idées et des vins sont un p'tit peu à faire pour la game de Luskan ouais 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 j'ai déjà des idées pis toute l'équipe t'sais mais ça va être à moi de voir si je creuse à ce point-là là-dedans ou pas là mais l'affaire aussi une autre affaire creuser là-dedans ou pas ça dépend de tes joueurs si tes joueurs veulent aller fouiller tu vas devoir trouver des réponses ben si tes joueurs fouillent pas ben faut que t'en aies un peu une base mais si tes joueurs creuses il va falloir que t'aies de quoi à manier parce que je sais que moi personnellement j'aime ça creuser mais je sais pas si Orof tu veux ah c'est ça ça va être à force c'est ça l'affaire ça va être à y penser pis peut-être s'il y a une motivation pourquoi est-ce qu'il fouillerait là-dedans t'sais surtout quand tu connais l'histoire de la place pis que tu sais que d'habitude fouiller là-dedans c'est pas une bonne idée c'est ça il y a des gens qui se ramassent qui disparaissent dans la mer des épées si on veut pis ils flottent qui se font attacher derrière un bateau fait que t'sais euh ceci dit c'est comme un cheval t'sais c'est un bateau mais euh bref fait que écoutez nous les commentaires pis venez nous voir sur nos réseaux sociaux j'en ai dit de ça avec nous autres un peu plus directement Discord, Facebook c'est tout dans la description en bas euh pis parlez-nous de vos organisations c'est quoi que vous avez créé as-tu des bons coups des mauvais coups que vous avez fait les mauvais coups c'est important d'en parler parce qu'après ça ça fait que les autres peuvent pas tomber dans le même panneau que vous autres euh fait que ceci dit n'oubliez pas de vous abonner c'est super important pis euh on espère vous revoir la prochaine aventure les amis au point bye 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 bye